Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Désolée pour le bruit de ma machine, mais il fallait que je fasse une lessive. Bon on va quand même commencer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors je suis désolée vraiment pour le bruit, c'est casse-couille. Désolée, pourquoi t'as démarré ça ? Oh là là, je suis bête. Donc aujourd'hui le programme, je vais monter le sapin de Noël. Enfin, j'ai récupéré chez ma soeur la dernière fois, je vous ai montré dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la checker. Je vais faire quelques petits changements déco et tout, j'ai essayé un peu de réagencer parce que le sapin va être à la place du miroir et de ma Monstera. Donc il faut que je dépasse un peu tout ça. Avant ça, il est temps de vous parler de mon aspirateur. Alors je sais, je sais, je sais et je vous comprends. On en a bouffé des aspirateurs pendant un jour. Ça m'a gavée dans toutes les stories Instagram. Il n'y avait que des aspirateurs le 11, le Single Days. Mon Dieu, c'était une catastrophe. Là, c'est un aspirateur que je voulais vraiment tester depuis très longtemps. Donc ça fait depuis un mois que je l'ai maintenant. Je vous ai montré quelques fois sur Instagram ce que ça donnait. Au début, je n'étais pas emballée par le produit. Je pensais que ça ne nettoyait pas, que ça allait mal aspirer, que ça allait buguer, etc. Chose qui était le cas au début, au niveau des bugs. Mais en fait, il fallait qu'on lise le vote d'emploi tout simplement. Donc il y a mon copain qui a lu le vote d'emploi. Il l'a configuré sur son téléphone, etc. Et je vais vous montrer l'aspirateur en question. Alors l'aspirateur, c'est celui-ci. C'est un aspirateur robot. On l'a mis ici. Et franchement, c'est parfait. Il est à la bonne place. Il est vraiment bien à côté d'une prise et tout. De base, il ne faut pas le mettre à côté du chauffage. Sauf qu'il n'y avait que ça comme place disponible dans l'appartement. Parce qu'en fait, il faut 1m50 ici, 1m50 sur la droite. Enfin, sur la gauche ou la droite. Donc on ne pouvait pas le mettre ailleurs. Sinon, ça allait nous gêner pendant le passage. Et là, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après, là, on ne l'allume pas le chauffage. Donc c'est le Roborock S5 Max, il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est une collaboration avec AliExpress, avec le revendeur. Donc vraiment trop contente. Je vais vous mettre quelques petites insertions de quand on l'a testé. Bon, on l'a démarré et il a fait un peu toute la pièce. On peut voir sur l'application. Donc c'est Xiaomi, je crois. Donc en fait, on n'avait que le salon pour l'instant. Donc il a cartographié tout le salon. Le petit rectangle rouge, c'est l'endroit où on ne veut pas qu'il passe. Donc c'était là où il y avait le tapis. Alors sur le tapis, ça ne passe pas très bien parce qu'en fait, le tapis est trop mou. Donc si vous avez un tapis vraiment dur qui est bien fixé au sol, ça passe. Mais s'il est trop mou comme le nôtre, ça ne passe pas du tout. On peut le bouger aussi manuellement. Je vais vous montrer ça. Soit tu as la manette de jeu ou soit tu as les boutons. On a testé aussi la lavette et franchement, c'est super bien. Il a bien lavé dans tout l'appartement. C'était hyper rapide. Pour 15 mètres carrés, ça fait environ 13-14 minutes. Donc c'est pas mal je trouve. Et après, voilà ce que ça donne. Donc il a fait tout l'appartement, tous les petits ronds que vous voyez, c'est les pieds des tables. Et il a vraiment fait partout, même dans les coins et tout. Vraiment trop trop bien. Donc là, on a fait tout le sol. Enfin, on a fait rien en fait. Le robot a fait tout le sol. Trois fois on l'a fait. On a fait en mode normal, équilibré et le max. Le seul petit hic, c'est qu'il ne passe pas en dessous des meubles. On voit encore des petites miettes comme vous pouvez le voir. En dessous aussi là et s'il ne passe pas. C'est trop bas en fait les meubles. Donc ça, on va le faire à la main. Un tuket. Les animaux, ils en battent les couilles. Vraiment littéralement. Bon écoutez, il a passé dans toute la pièce. Je ne sais pas si... Ah, il faut voir l'état de la bête. Avoir si c'est propre ou pas. Ça va bien nettoyer. On va de bouger et s'y fait. Et en fait, depuis qu'on l'a, on l'utilise tous les matins. Tout le temps, tout le temps. Dès que je commence à me réveiller, que je vais sortir le bordi, je le mets en marche. Et en fait, il fait tout le salon. Donc on n'a pas encore fait les autres pièces. On ne fait d'abord que le salon, parce que dans les autres pièces, c'est assez encombré. Donc il ne faut rien sur le sol en fait. Ça qui est chiant, c'est qu'il ne faut rien. Après, il contourne les objets, tu vois. Mais on n'a fait que le salon pour l'instant. On a fait le nettoyage aspirateur, etc. Ça fonctionne super bien. Ça aspire super bien. Et la bête, au début, je n'étais pas emballée. Au début, je me suis dit, ça ne lave qu'avec de l'eau. Ce n'est pas foufou. Au final, c'est génial. Ça lave super bien. C'est hyper propre, hyper clean. Donc pour moi, ça ne remplace pas un aspirateur normal. Ça ne passe pas en dessous des meufs de cuisine, parce que c'est assez bas. Donc on le fait avec l'aspirateur balai que j'avais aussi reçu, qui est super bien. Et franchement, très bonne découverte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis vraiment super contente. Donc là, c'est un peu le bazar dans l'appartement. Là, si vous voyez un plaid, c'est parce qu'en fait, il y a Birdie qui a pissé sur le canavé. En fait, elle est déjà douce, parce que je suis en train de faire un câlin à bichette. Donc elle a pissé dedans. Donc voilà, merci Birdie. Prince toujours au même endroit. Trop mignon. Donc là, on va monter le sapin. C'est le Norman vert en 2,10 m. Je ne l'ai jamais monté. Je vais le mettre juste là, à la place du miroir et de la Montserrat. Donc on va voir ce que ça donne, parce que je n'ai jamais vu en vrai vraiment bien monter. ? Sous-titrage ST' 501 il est hyper large je pensais pas à ce point ah ouais ah ouais là ça va être compliqué les enfants bon je vais le monter et on va voir où est-ce qu'on va le poser ah ouais je pensais pas qu'il était aussi aussi large quoi il est énorme mais énorme genre là on va pouvoir passer en fait là ça va être un peu compliqué bon je le monte et on voit où est-ce qu'on le met bon on est un petit peu plus tard j'ai attendu que ma machine se finisse mais là ça fait genre au moins une bonne demi-heure 45 minutes que ça que c'est à une minute et ça me gonfle le fond que j'ai enfin pu mettre mon sapin par contre il est gigantesque je vous l'ai montré sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram c'est elisabrtoff je vous montre tout en avant première et tout comme ça vous voyez tout sur Instagram et le sapin est immense en fait je sais pas si vous arrivez à voir mais au niveau de la largeur c'est immense au niveau de la hauteur c'est super bien ça va jusqu'au plafond quasiment c'est 2m10 mais là par contre au niveau de la largeur c'est une catastrophe genre c'est hyper grand donc faudra vraiment qu'on fasse quelque chose de ça qu'on le bouge pour qu'on puisse bien centrer le sapin ici ah tu peux tu peux tu peux enfin voilà comme ça on est tranquille donc j'ai bien séparé les petites branches et tout donc ça c'est vachement bien la qualité est super jolie et en fait je sais pas si vous verrez en fait là vous avez différentes épines vous avez les épines qui sont super jolies et les épines comme ceci qui est de la masse en fait et sur le bout des branches peut-être vous avez ça donc c'est le Norman vert 2m10 je vous mets la référence juste là voilà c'est celui-ci mais ouais il est hyper large oh mon dieu on n'arrive pas à passer donc voilà je le mets là en attendant on verra avec mon copain comment on va faire mais en tout cas déjà là c'est installé donc au moins ça c'est bon je le fais tant maintenant en fait le sapin parce que j'attends mon copain qui est au travail actuellement donc j'ai pas envie de le faire toute seule le sapin c'est notre appartement c'est notre promis de Noël dans notre vrai chez nous donc j'ai envie qu'on le fasse ensemble et puis les boules de Noël etc sont en dessous du lit faut soulever le lit pour tirer les caisses enfin bref il y a toute une organisation et là pour l'instant j'ai la flemme de le faire en plus donc vaut mieux attendre on va faire 50 ans on aura un peu de temps mais en tout cas je suis super contente de la qualité il est super joli donc là vous voyez un petit peu des trous mais c'est normal parce qu'il y aura des boules il y aura des guirlandes donc ça va être caché et en plus on avait acheté je crois une guirlande lumineuse qui est connectée on l'avait acheté après Noël donc en solde moi c'est ce que je fais à chaque fois tout ce que j'ai de Noël c'est en solde j'ai à chaque fois attendu l'année prochaine pour utiliser mes trucs comme ça au moins j'ai des décos de Noël à bas prix en fait donc si c'est votre premier Noël investissez pas trop regardez sur AliExpress des choses comme ça Action aussi et après Noël il y a souvent des remises Laurent Merlin Truffaut Jiffy enfin voilà acheté après Noël pour vous faire vraiment une bonne sélection voilà on avait une guirlande connectée donc en gros on peut faire des symboles avec la guirlande on peut faire des cœurs on peut faire bleu blanc rouge on peut faire ce qu'on veut avec la guirlande donc on a hâte de tester ça aussi donc j'ai sorti un peu tout ce qui est décoration de Noël à portée de main entre guillemets donc voilà j'ai sorti tout ça c'est des petites décorations où j'ai essayé de ranger un peu tout ce qu'il y avait d'automne etc donc je vais les mettre dans le sac et surtout ma petite citrouille que j'avais réalisée que je trouvais extrêmement moche mais vas-y je les garde c'est mignon donc on va tout ranger ça j'ai aussi des petites branches comme ceci ça ça vient de chez Truffaut j'aime beaucoup c'est de la super bonne qualité encore une fois je les ai pris en solde ça ça vient de chez Action et Maisons du Monde ça fait des paillettes de partout ça j'ai mis dans un sac donc je sais pas si je vais l'utiliser cette année ou pas là par contre j'ai plusieurs pièces dans l'appartement où je vais pouvoir décorer un petit peu plus mais j'ai pas envie de charger l'appartement j'ai ce genre de plateau que j'ai jamais vraiment utilisé j'en ai bien utilisé mais je sais pas où pour l'instant donc on verra j'ai aussi ça que j'ai beaucoup utilisé sauf que mon ex a complètement bousillé mon truc donc déjà il a fait fondre des bougies pailletées qui fait fondre des bougies pailletées c'est pour la déco et ensuite il avait tout renversé donc toute la cire s'était renversée mon copain il a dit non vas-y garde-le on poncera un petit peu et ça partira quoi donc je l'ai gardé parce que je l'adore je crois que je l'avais acheté à Action mais je l'aime trop et je l'ai pas revu à Action donc ça me saoule j'avais ça aussi en décoration automnelle sauf que je l'ai pas utilisé en déco automnelle je vais l'utiliser en déco Noël tiens j'ai aussi ça je sais pas si je vais le garder parce que j'utilise pas à voir avec mon copain s'il l'aime bien et ensuite j'ai fait cette j'ai pris cette bougie là de ma jolie candle c'est l'une de mes préférées c'est la fleur dorée elles sont super bonnes donc je l'ai fini je l'ai vidée et ensuite je vais mettre tous mes petits crayons à l'intérieur je vais vous montrer ça j'ai aussi cette petite chose là que j'ai acheté à Action la dernière donc en fait elle s'illumine ici je vais arriver à l'illuminer voilà donc là il n'y a pas beaucoup de piles comme vous pouvez le voir il faut que j'investisse dans des piles rechargeables vraiment parce que là c'est la surconsommation de piles c'est pas possible hop ça ne s'est pas beaucoup donc il faudrait que j'achète des piles rechargeables et donc voici tous les stylos donc c'est les stylos que j'avais reçus de la marque Sashunery Paul donc je pense que le concours est encore en ligne si vous n'avez pas vu ma vidéo YouTube là-dessus je vous mettrai dans le petit i il y a un concours sur mon Instagram et sur leur Instagram il y aura 5 gagnants en tout il y a un lot pour faire un bujo genre il y a un bujo des stylos et tout il y a plein de choses en gros c'est pour 40$ donc n'hésitez pas à aller checker sur mon compte Instagram et le leur ça c'est du linge sale il faudrait peut-être que je le mette à laver donc je vais mettre tous ces petits stylos dans la bougie j'ai aussi des petits bougeoirs comme ceci mais sauf que je n'ai jamais réussi à faire tenir une bougie chandelle enfin des chandeliers j'ai dit quoi bougeoirs alors c'est pareil donc j'ai ça mais je n'ai jamais pu réussir donc bref je vais arranger tout ça je vais regarder un peu ce que je garde etc ça feel good ça feel good et voilà ce que ça donne je trouve ça trop trop beau peut-être baisser la luminosité pour que vous voyez mais c'est trop beau et au moins comme ça on peut voir les choses et tout franchement j'aime trop je vais rajouter encore d'autres petits stylos que j'avais acheté aussi de moi-même sur le site et comme ça ça va bien être rempli j'aime beaucoup trop sinon vous pouvez mettre vous savez tout ce qui est pinceau, make-up vous pouvez mettre n'importe quoi moi je fais ça aussi avec les boîtes les boîtes ma jolie candle je vous ai déjà montré sur mon bureau en gros il y a toujours mes stylos et tout dans une boîte et là je trouve dans la bougie ça fait super beau ensuite là ma bougie elle est finie je l'ai allumée mais elle ne veut plus s'allumer en fait je pense que c'est la fin pour elle je n'étais pas très très fan c'est couronne de pomme rouge c'est pas trop mon odeur dommage on gâche quand même pas mal de cire donc pour Noël j'ai envie d'avoir des petites senteurs de Noël celle-ci sapin d'hiver de ma jolie candle elle sent tellement bon je l'ai déjà utilisée mais je n'ose pas la finir parce qu'elle sent vraiment très très bon donc je vais je vais voir si je la finis ou pas là cette année ensuite il y a celle-ci sapin givré de Yankee Candle qui sent super bon j'aime beaucoup cette cire en plus elle est trop trop belle et le packaging j'aime beaucoup il y a Deep Forest aussi qui sent sublimement bon de la marque Equivalenza qui est une très 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 bonne marque de bougies ça c'était un ex qui me l'avait offert il faudrait peut-être que je la finisse parce que j'en ai marre de la voir en fait dans mes placards donc j'ai envie de la finir donc en plus voilà vous pouvez voir qu'elle a pris vachement la poussière donc je vais finir ces 4 bougies pendant le mois de Noël d'abord je pense que je vais finir Deep Forest genre les 2 en premier celle-ci je vais les faire brûler et ensuite je vais faire brûler celle-ci pendant la période de décembre donc ce que j'aime faire en fait chaque année c'est des petits bouquets comme ceci donc c'est des bouquets je vais essayer de vous mettre à la lumière donc ça c'est des petites branches en fait que j'ai acheté à Truffaut donc j'ai 4 branches comme ceci donc ça ne coûte pas très très cher mais celle-ci elle coûte un peu plus cher elle coûte 12 euros elle est vraiment trop 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 jolie je trouve que ça fait ça fait le tout en fait dans le bouquet vous pouvez voir que sans ça ça fait un peu vide et avec je trouve que c'est c'est magnifique donc généralement je mets une petite galante lumineuse dedans et en fait ça fait vraiment un super beau bouquet donc là en fait j'ai mis dans une bouteille en plastique en fait c'est une bouteille M&M's que ma Sam m'avait acheté à New York et en gros je l'ai gardé la bouteille et je mets je mets ça dedans dans une bouteille transparente je trouve que ça fait vraiment trop 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 joli à chaque fois je me dis ouais je vais la bomber en noir en doré ou je sais pas mais à chaque fois je trouve que le transparent ça fait très joli ça fait très épuré donc je le garde en transparent sinon je sais pas si vous l'avez vu elle prend quand même de la place là ma Monstera donc en fait j'ai changé le pot de la Monstera je l'ai mis dans ce pot là qui vient de chez Ikea je le trouve assez joli et en fait j'ai mis ça dedans pour enlever le panier en fait de base elle était dans un panier et le panier il était là vous savez et là le panier je l'ai mis à laver donc de base en fait on ne peut pas le mettre à laver et franchement il était tellement pourri genre en dessous il était tellement pourri qu'il fallait le laver quand même un minimum et là il est blindé de flotte donc je pense qu'il va aller sur le balcon pour sécher parce que ouais je voulais vraiment le garder pour mettre vous savez des plaides et tout à l'intérieur donc je vais le faire sécher sur le balcon en espérant qu'il qui soit bien parce que je vous avoue qu'il était dans un sale état à cause de la plante vous savez avec l'arrosage la terre etc c'était pas fou fou donc là j'espère que ça va bien sécher et j'avais fait j'avais lavé aussi un petit un petit tapis et en fait je vais l'utiliser quand il sera bien pour mettre des plaides donc j'espère que ça fonctionnera parce que c'est une catastrophe donc là mon styra pour l'instant je ne peux pas la mettre au niveau du sapin comme vous pouvez le voir c'est un peu encombré donc je vais la mettre au niveau du coin des animaux donc là il faut que je le refasse le coin des animaux parce que c'est un bordel sans nom c'est n'importe quoi il faut que je le nettoie aussi donc bref on va faire ça ensemble donc voilà le coin des animaux j'ai renversé le bol d'eau il y avait de l'eau de partout là c'est un carnage en fait je mets les gamelles sur des tapis des mini tapis qui viennent de chez Action de base c'est des sets de table parce qu'en fait Birdie elle ne mange que sur des tapis genre en fait elle prend les croquettes dans sa bouche et ensuite elle met les croquettes sur le tapis pour pouvoir les manger ma chienne est extrêmement bizarre ne la jugez pas c'est problématique donc c'est pour ça que je lui ai mis des tapis j'en ai mis partout Bichette tu peux pas sortir par là il me fatigue à gratter c'est de l'autre côté mon chat à l'ouverture donc bref je vais refaire le petit coin des animaux je ne vous montre pas ça en accéléré je vais vous montrer ça le résultat juste après là j'ai un petit doute je ne sais pas si je laisse ça en bas enfin de bas ça c'est sur un petit meuble et je ne sais pas si je le laisse en bas puisque je sens que Bichette va vouloir faire des conneries sachant que mes animaux ne mangent pas les plantes ne vous inquiétez pas là-dessus ils ne sont pas enfin ils ne les mangent pas ils s'amusent plus avec autre chose mais ça je ne sais pas je pense que je vais le remettre là où c'était je vais essayer d'y arriver avec une main sans casser le verre hop de base en fait c'est ici et je voulais mettre vous savez des petites décorations de Noël ici comme à mon habitude mais je trouve que ça fait joli la Monstera ici avec le fond noir et tout je trouve ça trop trop beau bon allez je continue de nettoyer hein Bichette Bichette il se dit mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que tu fais c'était un bordel j'aimais bien moi bon voilà ce que ça donne Bichette je pense qu'il apprécie en tout cas ça fait mieux un grand tapis comme ça pour eux c'est beaucoup mieux comme ça si il y a l'eau qui tombe ou s'ils en foutent un peu partout bah ça va sur le tapis à l'intiquette t'aimes bien tu veux que je pousse un petit peu plus comme ça hop un peu plus de place pour manger là je viens de mettre les petites branches dorées dans celui-là je pense le Bombay en noir je pense que ça ferait plus joli là après les branches elles sont pas terribles genre elles sont un peu cassées là ça vient de chez Maison du Monde les deux petits Eucalyptus ils sont tellement beaux j'aurais dû en acheter un peu plus parce qu'ils sont vraiment très très beaux là aussi Maison du Monde et je crois que ça ça vient de chez Action ça se voit je pense parce que la qualité est pas top ça aussi ça vient de chez Action malheureusement c'est argenté ils sont pas très très beaux là donc je pense les donner à quelqu'un si quelqu'un les veut sinon bah ça ira aux encombrants ça perd vachement de paillettes et avec ça non ça va pas ensemble et ça ça va pas ensemble donc c'est là je pense pas aller les garder mais écoutez je pense qu'on va essayer de bomber en noir ça et de toute façon au pire c'est pas grave si ça me plaît pas ça me ferait un petit vase on va dire ça comme ça bon et bien nous allons attendre que ça sèche il y a un petit panier à côté qui essaie de sécher ça après je vais faire une deuxième couche je pense pour bien uniformiser mais ça c'est plutôt joli par contre niveau paillettes on est bien servi ça ça neige de paillettes ici laisse tomber ensuite j'ai un petit renne qui vient de Maison du Monde donc là les piles elles sont foutues je pense enfin j'espère que c'est les piles parce que quand je l'allume ça ne s'allume plus de base en fait je le mets toujours au dessus de la télé je trouve ça assez joli et là en fait il n'y a pas de trou pour mettre au dessus de la télé donc peut-être que je vais faire un petit trou léger pour le positionner voir avec mon copain s'il aime bien ou pas parce que j'adore ce renne il est tellement beau et lumineux c'est tellement joli ça fait une petite lumière d'ambiance et tout franchement trop trop joli je l'avais acheté en solde à Maison du Monde encore une fois là je suis en train d'allumer la petite deep forest la petite bougie elles sont super bon et le sapin je vais essayer de le reculer pour voir un peu avec ça avec l'aquarium si ça passe bien ou pas il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi sur Instagram d'où vient le panier des chiens là il vient de chez Jiffy le confort n'est pas ouf je trouve donc je mets toujours un plaid là il est au lavage donc je le mettrai juste après je mets mon petit panda et tout à l'intérieur comme ça il y a Birdie qui se met dessus c'est assez mignon quand elle le fait un ticket puis le ticket en ce moment ça va pas trop genre elle a un peu mal partout alors ce n'est pas de l'arthrose vous êtes nombreux à me dire que c'est peut-être l'arthrose etc j'ai déjà fait tous les examens elle a pas du tout du tout d'arthrose c'est une chienne qui est vieille et qui n'a pas d'arthrose elle est trop trop forte ma chienne par contre c'est musculaire elle a mal au niveau des muscles donc en fait je sais pas si vous savez mais j'ai eu des formations de massage entre guillemets par des vétérinaires en gros c'est comme les premiers secours pour les humains sauf que moi j'ai eu les premiers secours pour les chiens j'ai pas fait pour les chats mais le vétérinaire il m'a dit que c'était un peu semblable en gros voilà j'ai appris à sauver un chien s'il y a un problème je sais pas si ça existe ces formations là dans votre ville mais en tout cas à Paris ça existe renseignez-vous auprès de vos vétérinaires quand j'ai eu Birdie en fait au moment où j'ai eu Birdie en novembre 2012 je me souviens très bien moi je l'ai adopté le 26 novembre j'ai commencé mon stage le 25 novembre donc le vétérinaire il m'a tout appris etc après il m'a refait une formation quelques années plus tard pour un peu mieux apprendre etc donc il m'a montré les premiers soins au niveau des massages aussi pour soulager l'animal en cas de dentors ou autre il m'a tout appris en fait et donc je sais le faire et c'est ce que je lui ai fait cette semaine j'ai fait plein de massages de la rééducation entre guillemets ça va beaucoup mieux juste là tout à l'heure quand elle a voulu faire pipi en s'accroupissant elle s'est fait un petit peu mal elle a eu du mal à marcher donc là tout à l'heure j'ai fait des massages etc et elle kiffe ça parce qu'elle s'endort en plus elle s'endort pendant que je la masse donc c'est pas mal appelez-moi masseuse pour chien un ticket j'aime trop le sapin dans le fond c'est tellement beau mon petit pyjama et tout pour ça ceux qui demandent il vient de chez Primark je l'avais acheté l'année dernière si je retrouve le hall je vous le mettrai dans le petit juste là et vraiment j'aime trop c'est trop beau j'aime trop j'ai commandé aussi pas mal de petits coussins sur le site AliExpress j'ai commandé des petits aussi un porte-pièce pour faire de la pâtisserie je suis super contente ils vont arriver bientôt et donc j'ai commandé je crois un coussin AliExpress ou deux je sais plus un peu style Noël etc je pense que ça va faire super joli par contre le plaid là c'est vraiment hyper moche mais bon on fait comme on peut donc là je vais pouvoir décorer en fait toute cette étagère là je vais essayer de faire des petites décorations assez sympathiques peut-être avec une guirlande lumineuse ou même au-dessus en fait on n'a pas pu acheter ce qu'on voulait à Disneyland la dernière fois donc on a peut-être des figurines de Noël genre un père Noël ou autre donc trois de décorer ça ensuite je décorais cette partie là j'ai toujours fait j'ai toujours mis des petites maisons c'est un peu comme une crèche de Noël mais comme je ne suis pas grande je ne vais pas faire une crèche mais je vais mettre vous savez des petites maisons et tout enfin je vais faire une crèche de Noël à la pandapi ensuite ici je ne sais pas si je vais décorer parce que j'aime bien quand c'est épuré et puis quand on mange ou quand je travaille ou autre je sais qu'il s'est installé trop mignon j'aime bien quand c'est clean et tout donc je ne sais pas si je vais décorer je n'aime bien vous savez mettre peut-être le petit bougeoir que je vais peut-être retaper j'espère que je vais réussir je vais peut-être mettre ça ensuite désolé pour la lumière jaune c'est extrêmement moche là c'est le bazar sur le meuble d'entrée c'est n'importe quoi à chaque fois c'est le bazar comme pas possible là j'ai plein de cartons que je dois aller mettre à la déchetterie donc j'aimerais bien aussi décorer cette partie là comme j'avais fait l'année dernière j'avais mis mes calendriers de l'avant ici l'année dernière sur ce meuble là je crois mais je pense que cette année je vais le mettre au pied du sapin et puis pour ça et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne je pense que vous n'avez jamais vu tout ce qui est bonhomme lumineux etc mais j'en ai énormément vraiment beaucoup beaucoup j'avais acheté plein à Laura Merlin c'était tout à moins 80% donc on en avait acheté avec mon père pour 1000€ de produits hors solde donc avec les soldes ça faisait 200€ on avait vraiment beaucoup acheté je pense que j'en mets déjà sur le balcon ça va faire sympa et tout je pense que ça va plutôt être joli un petit peu à la maison mais j'ai pas envie de trop encombrer non plus là il n'y a plus beaucoup de lumière il est quasiment 17h ou 18h je ne sais pas j'attends que ça sèche mon petit vase noir de toute façon je vous montrerai en insertion bon je vais essayer de poncer avec ça c'est du grain un P180 je n'ai que ça donc on verra ce que ça donne j'espère que ça va pas trop abîmer le bois bon bah ça fait strictement rien il y a toujours les tâches je trouve ça trop moche ça me gonfle je suis trop deg et je veux pas le repeindre et derrière je suis pas très fan là aussi ça a coulé enfin il a fait n'importe quoi et je crois que là c'est en train de pourrir je sais pas si vous voyez là c'est humide pourquoi c'est humide bah tant pis il est je trouve pas du tout joli donc je vais le donner à quelqu'un s'il l'aime bien je vais le donner à quelqu'un je pense parce que moi j'aime pas j'aime plus du tout du tout je suis trop trop deg putain j'espère que je vais le retrouver à carreau parce que vraiment c'était trop bien j'aime trop en fait ce genre de style de bois et je me souviens que j'avais galéré à en trouver un un joli et tout ça me gonfle bon j'étais en train de regarder Sugar Rush de spécial Noël sur Netflix j'adore ça donne plein de petites idées pour Noël pour la pâtisserie notamment au niveau des cupcakes bref j'ai donc bombé tout ça donc faut pas trop regarder les détails parce qu'il y a quelques petites coulures je pense que vous voyez avec la lumière là là je pense que vous voyez c'est pas foufou mais sinon c'est assez joli donc je vais voir ce que ça donne avec ça ça fout plein de paillettes waouh j'aime trop c'est trop joli je vous montrerai peut-être à la lumière naturelle dans un autre vlog mais c'est super joli je trouve ça beaucoup plus joli avec un vase noir comme ça en plus ça faisait long même temps que je voulais le repeindre et là c'était l'occasion alors je ne sais pas où je vais le mettre je pense que je trouve ça trop trop beau vraiment je suis trop contente archi joli dans l'entrée je trouve ça vraiment joli à côté du miroir et des manteaux je trouve ça assez joli j'aimerais bien changer l'ampoule de ces couloirs là parce que le jaune c'est hyper moche mais je pense que je vais le laisser là je trouve ça hyper beau vraiment trop trop mignon bon j'ai fait un petit changement j'ai mis ça là pour l'instant bon ça va bouger je pense j'ai mis ça ici là il y a les petites branches et tout je pense que ça peut ça peut le faire ici ça peut être joli avec les bougies etc à côté et en fait j'ai mis le plateau là comme ça je ne sais pas si ça fait joli avec la plante et tout mais pour l'instant je vais le mettre là parce que je l'aime beaucoup il est super joli les tailles sont vraiment beaux donc je ne sais pas en tous les cas ça va bouger donc je vous montrerai ça au fur et à mesure sur Instagram et pour ceux qui poseraient la question oui je vais faire un appartement tour spécial décoration de Noël où je vais vous montrer tout ça dans une vidéo dédiée donc bref j'ai trop hâte de décorer avec vous donc ça sera dans une prochaine vidéo pour les vlogmas je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo par jour je vous avoue parce que j'ai beaucoup beaucoup d'examens et comme ça en distanciel le niveau est encore plus élevé qu'il ne l'était avant donc c'est un peu compliqué je vous avoue pour faire une vidéo par jour surtout qu'on va être confinés donc je ne sais pas trop quoi vous montrer mais en tout cas je vous mettrai un peu plus de vidéos dans la semaine au lieu de deux vidéos par semaine ça serait peut-être trois genre tous les deux jours une vidéo donc on verra de toute façon on ne se prend pas la tête je ne me prends pas trop la tête les vlogmas pour moi ça c'est un vlogmas tu vois genre c'est un vlog de Noël donc bref n'hésitez pas à activer la cloche de notification comme ça dès que je sors une vidéo au moins vous êtes avertis n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram c'est ElisaBRTOF comme ça je vous partage un petit peu plus de tout ce qui est décoration de Noël peut-être que vous allez le faire avec moi sur Instagram genre vous allez choisir ce que je vais mettre et tout donc n'hésitez pas à aller me suivre bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas ça me ferait super plaisir de voir un maximum de likes n'hésitez pas aussi à commenter ça me ferait super plaisir de voir tous vos petits commentaires je vous mettrai aussi dans cette vidéo que je vous ferai juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye 1 1 1 1 1 1 1 1 1